Coucou tout le monde Aujourd'hui petite vidéo sur mes derniers achats que j'ai effectué au fil des derniers mois les dernières semaines ou derniers jours donc voilà je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de de bazar quoi donc voilà donc on va commencer par le seul produit pharmacie que j'ai acheté c'est pour mes loulous c'est le pro rinal spray nourrisson je n'en fais voilà le spray nasal les nez bouchés reviennent, les nez qui coulent reviennent donc pour les yeux tout ça j'utilise toujours ce produit ou de l'eau de mer donc voilà j'ai ensuite acheté chez Leclerc d'ailleurs c'est dégueulasse je ne sais pas ce qu'il y a eu mais ça a coulé d'ailleurs non je ne sais pas le réveil color donc shampoing raviveur de couleur de Jacques de Sanj Jacques, Jean-Louis Jacques de Sanj donc voilà l'odeur c'est du de Sanj il n'y a pas il n'y a pas à chier je n'ai pas testé encore là pour l'instant je vais faire ton shampoing aussi donc je n'utilise pas encore d'ailleurs j'aurais pu vous le mettre dans les produits parce que c'est un produit que je viens d'acheter le shampoing aussi donc voilà donc à tester et il y a un mois j'ai acheté ce produit qui est pardon je suis en train de dire un truc en même temps ce produit qui voilà pour les cheveux, l'huile extraordinaire là donc vous mettez en bain d'huile ou sur le cheveu mouillé ou après le brushing pour faire briller là je l'ai mis aujourd'hui sur mes cheveux donc je ne sais pas si vous voyez donc franchement ce produit ne descend pas très vite donc top 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 les prix je ne sais pas il n'y a que pour mes produits juste que j'ai les prix mais les autres je n'y ai plus donc voilà et j'ai acheté deux baby lips donc celui-ci est le rouge le rouge je ne sais pas où il est donc celui-ci c'est le peach kiss sans la pêche il n'a aucune teinte il est peut-être un peu marronné mais vous ne verrez rien de toute façon vous ne verrez pas grand chose donc voilà ensuite on va passer à l'hush comme ça ce sera fait donc j'ai acheté plein de produits de la collection de Noël et pas spécialement Noël et d'autres produits donc je commence donc ici donc c'était dans les sachets jaunes tout ce qui était pour le bain c'est le papa Noël et le papa Noël est à 5,95 euros je vais m'en foutre partout voilà voilà comment ça se présente je ne sais pas si vous voyez donc c'est il y a beaucoup de soleil c'est rouge et blanc voilà c'est peut-être de de père Noël donc c'est un truc que vous faites vendre dans le bain je crois que ça pétille ou je ne sais plus et dedans il est bourré de paillettes rouges assez pareil donc je verrai ensuite j'ai la nuit des étoiles c'est ça qui est à 5,95 euros excusez-moi pour le bruit vous avez l'entendre pas mal donc c'est toujours une balistique à mettre dans le bain donc vous voyez une étoile jaune voilà avec des petits séchéances de lumière voilà donc voilà et dedans est-ce qu'il ne voilà voilà donc les odeurs pour un sens j'adore il n'y a rien à dire ensuite j'ai le un siphon fond fond qui est un bonhomme de neige comme si enfin un bonhomme de neige comme si un bonhomme de neige avait fondu en fait voilà donc ça c'est c'est une huile de bain solide donc c'est pour ça je le tiens pas très longtemps parce que ça fond et le un siphon fond fond fait 3,95 euros donc voilà l'odeur est à pas à tomber parce que c'est beaucoup girofle et clou de girofle et tout donc c'est c'est fort mais bon c'est pas grave ensuite j'ai le bouboule de neige que j'adore alors celui-là il est foncé je vais pas toujours sortir vous voyez donc c'est un bonhomme de neige avec une écharpe rouge j'essaie de cacher un peu ce soleil bon on va pas se plaindre mais voilà il a une écharpe couche donc en vrai il avait son petit nez orange là mais il a disparu et ça ça sent le chamallow enfin le truc ouais chamallow ou je sais pas trop quoi mais ça sent trop trop bon et le c'était qui le bouboule de neige est à 4,95 euros ensuite toujours pour le bain j'ai pris le papa pingouin qui est à 5,25 euros voilà qui est trop 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 chou attendez excusez moi voilà donc ça ça sent trop bon ça sent plus l'homme je trouve une odeur masculin mais ça sent super bon donc voilà ensuite le casimousse donc ça c'est sangria 26 france qui me l'a fait découvrir enfin je l'avais déjà vu sur le site mais je vous ai pas l'acheté donc c'est un un peu moussant voilà je sais pas si vous voyez quoi franchement voilà c'est blanc et rouge ça sent le cassis au taquet donc ça c'est un truc moussant pour les bains ensuite j'ai eu un échantillon d'un savon qui est le snowglade ou snowglace ou je sais plus donc voilà qui sent le j'essaye de j'essaye de vous montrer les couleurs mes pauvres mais vous savez pas grand chose qui sent le citron et ça ils disent pour se réveiller le matin etc il a l'air vraiment top moi je le mettrai pour les mains je pense j'ai eu un échantillon dit swimming donc j'ai le douche qui a la même odeur que leur savon c'est le miel et les abeilles ou un truc comme ça donc j'ai eu l'échantillon qui se présente comme ceci bon c'est liquide je fais gaffe ça sent trop trop bon le miel voilà ensuite j'ai acheté le plume plume donc c'est cerise noix de coco je l'ai pailleté il y a tout cela dans ce pot pour faire la fête sous la douche tous les jours alors c'est vraiment de la gelée quoi bon ils disent de la mettre au frigo donc il faudra que je la mette donc vous voyez c'est oh pardon c'est vraiment une gelée quand en Angleterre les gelées ceux qui bouffent les flancs même au Portugal parce que ma voisine qui est portugaise va se goûter une gelée c'est juste l'horreur à manger mais en gel douche pourquoi pas enfin en gel douche un truc pour la douche les derniers produits j'ai pris toujours un truc de Noël mais celui-là ça va être mon chouchou mon chouchou tous les temps rien qu'à l'odeur donc c'est bûche de Noël et ça sent les amandes mais au taquet c'est une tuerie voilà comme ça se présente donc c'est bourré de morceaux d'amandes j'ai pas testé encore sous ma peau c'est avec des petites feuilles d'alcool je sais pas trop quoi qu'est-ce qu'ils disent t'es impeccable lumineux ouais voilà mais bon c'est beau ça sent l'amandes à plein et voilà et voilà pour ce qui est de chez le chouchou alors je vous ai pas dit le plume 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 c'est 10,45 euros la bûche c'est 10,95 euros le pot le cassimousse c'est 6,95 euros dites-moi si j'ai oublié des des trucs mais mais voilà des prix mais voilà redites-moi quoi la fille elle est perdue excusez-moi parce que j'ai mon voilà c'est juste ça ensuite on passe à un site américain français qui vend des produits américains j'ai commandé je ne sais plus le nom du site j'essaierai de vous le retrouver de vous le mettre en barre d'infos si je ne l'avais pas dit que moi ma batterie est bientôt finie donc j'ai acheté un trio de Victoria's Secret c'est les coconuts de passion avec le lait pour le corps le gel douche et la brume pour le corps mais tout le monde en parlait et j'ai voulu sentir et c'est une tuerie c'est vraiment c'est vanille, noix de coco et c'est vraiment ça les deux notes sont là et j'adore donc voilà je ne sais plus les prix un trio de chez Batten Body Works donc plus un format voyage donc avec la brume c'est la gamme vanille à sugar donc avec la brume le lait et le gel douche c'est juste une petite tuerie ouais c'est c'est trop bien ensuite j'ai acheté deux trucs comme ça donc les trucs antibactériens de Batten Body Works là c'est le fleur de fleur du Japon alors je ne sais plus quoi ça sent trop trop bon et l'autre c'est le cake je ne sais plus wedding cake ou je ne sais plus quoi qui est dans la voiture mon chéri donc que je ne vous montrerai pas ensuite chez Azos j'ai commandé alors un porte-monnaie qui est en forme de poupée russe qui est dans mon sac que j'ai oublié de vous montrer donc voilà un enfin j'ai enfin trouvé enfin dans ma possession un baume à lèvres Carmex donc c'est celui à la à la vanille voilà je ne sais pas si vous voyez alors je suis dégoûtée ce qu'il est mentholé donc c'est pas que vanille il hydrate super bien par contre je n'enlève pas ce côté là mais ouais le côté vanille le côté mentholé ça m'embête un peu mais vous l'utiliserez quand même ensuite merde ben il est où le coup alors deux rouges à lèvres voilà excusez-moi deux rouges à lèvres donc un bourgeois de la gamme Shine donc c'est celui-ci c'est le Shine 22 oui je ne sais pas si on voit putain donc c'est celui que j'ai actuellement sur les lèvres qui est comme ceci il n'a pas de teinte ah si Famous Fuchsia pardon je ne sais pas si vous verrez donc il est juste magnifique il est modulable donc tout dépend comment vous le mettez mais là je vais vous le mettre à fond voilà il est juste à tomber moi j'adore il est top il est agréable au niveau des lèvres donc franchement génial ça doit être entre 3 et 4 euros ensuite de la gamme Rimmel que je ne trouve pas à air chez moi et c'est la gamme Ket Ketmos je crois voilà donc c'est le nude que je kiffe c'est le 03 voilà moi je l'ai reçu un peu abîmé je ne sais pas si vous allez voir mon raisin mais il est un peu abîmé mais bon bref et par contre je le kiffe mais c'est un truc de fou furieux comme je le kiffe il imite il détrône mon Urban Decay mon Naked donc est-ce que vous voyez quelque chose oui qu'il est là voilà franchement je le kiffe je le kiffe je le kiffe je le kiffe donc voilà ensuite une palette de chez Barry M donc c'est le Natural Shadow and Blush Glow Palette qui se présente comme ceci ici moi j'ai fait tomber les voilà il y a deux trucs comme ça dedans que je ne me sers pas en boumousse là donc c'est une palette de nude avec un un blush ici ouais voilà là vous le voyez bien voilà donc le blush est super joli un rose un rose rose bébé quoi il y a quoi il y a celui-ci là que j'adore mais ils sont vachement pigmentés par contre on ne peut pas dire le contraire celui-là il y a celui-là que j'aime bien aussi voilà enfin franchement ils ont des super pigmentations et le plus clair c'est celui-là je vais vous le mettre ici je ne sais pas si vous voyez je ne sais plus comment elle est à la palette elle doit être entre 7 et 10 euros je ne sais plus franchement je ne vous dis pas de bêtises donc voilà je me dépêche la caméra va bientôt couper et dernier achat c'est des cires bougies enfin des cires à faire fondre de chez Kringle Candle ou compagnie donc c'est parti de la même truc que Yankee Candle je crois de la même maison je ne sais plus donc j'ai pris je n'ai pas les noms français donc là ça sent le pain le pain à la boulangerie il ne m'en reste plus beaucoup c'est celle que j'ai fait le plus brûler c'est une simple tuerie je me dépêche ensuite j'ai un ananas noix de coco donc je vous les je vous mets votre pain c'est toutes les mêmes ça sent trop trop bon ça sent la piña colada ça sent la même odeur que la piña colada de Soul City ensuite j'ai Kringle Cookie pareil donc c'est cookies cookies il y a quand même des petites arrière-notes de canet avec ça c'est pas trop bien ça passe ensuite j'ai Macaron de coco qui sent super super méga bon mon fils a adoré celle-là que je déteste que je peux passer à ma mère je pense c'est la Pumpky Clay donc lait au potiron je sais plus quoi et c'est bourré d'épices j'ai l'impression de sentir un pot d'épices je supporte pas je peux pas ça sent Noël mais j'aime pas et celle-ci que je n'ai pas fait brûler mais que je vais pas tarder c'est la Baby Dream et en fait c'est l'odeur de la crème idéale dans le pot bleu en alu c'est exactement cette odeur ça sent trop bon trop bon trop bon donc voilà je crois que j'ai terminé heureusement parce que c'est la deuxième fois que je la tourne et là ma batterie va bientôt couper donc j'en profite pour faire d'énormes bisous je vais arrêter mes achats un petit peu je pense que j'ai un je prépare un swap avec quelqu'un que vous connaissez sûrement je pense si vous la connaissez pas vous verrez au moment de Noël c'est un swap de Noël je lui fais d'énormes bisous elle se reconnaîtra je vous fais d'énormes bisous à vous merci de me suivre à très bientôt bye bye